Bonjour, aujourd'hui on va parler de célébrités et de marques de luxe. Récemment, j'ai vu que la chanteuse belge, Angèle, bossait avec Tior, la marque de luxe que tout le monde connaît. Et là, j'ai repensé à une interview d'Adèle Exarchopoulos, qui disait que pendant qu'elle était enceinte et s'ennuyait un peu, elle s'est dit qu'elle voudrait bien bosser dans un petit snack que tenait son père et vendre des hot dogs, jusqu'à ce qu'on lui dise de ne pas le faire parce que son image en serait abîmée. T'as rien à m'interdire du tout, tête d'arrivée ! A partir de là, je me suis intéressée un peu au monde des marques de luxe et comment leur attitude marketing leur permettait de faire encore davantage parler d'elles et d'être encore plus riches. Parfum, sac, lunettes, vêtements, chaussures, maquillage... Les marques de luxe se positionnent sur bien des produits divers et cela continue d'évoluer. On peut donner des exemples même de partenariats entre marques de luxe, par exemple avec Smeg et le Dolce & Gabbana qui proposent des blinders à 250 euros ou 800 euros. Donc ça va. Bien, 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 bien. Nous allons donc voir dans cette vidéo leur stratégie marketing pour toucher encore plus de gens et gagner encore plus de sous-sous parce que les sous, c'est la vie ! Un produit de luxe est souvent fascinant pour les individus car on sait qu'il est cher et que peu de gens peuvent l'avoir, ce qui donne de la valeur au produit. Pour résumer rapidement, comme on l'apprend dans la vidéo de la chaîne Wall Street Millennial, ils ne vendent pas de produit mais plus un statut social et une manière de vivre d'exister dans la société. Avant toute chose, je tiens à préciser, mais je pense que certains ont déjà remarqué, que la mode, c'était pas trop mon dada. Je m'habille un peu n'importe comment la plupart du temps, je privilégie le confortable et non le glam. Et voilà, c'est juste pas mon univers. Mais je conçois que la mode soit hyper importante pour bien des personnes, pour moult raisons et c'est ok. Moi, j'adore les frites, il y a des gens qui adorent squatter les Champs-Elysées et tout est bien, tout est ok. On est tous normaux et bien banals, donc pas de panique. Le thème de la mode et de l'habillement, du style en général, reste néanmoins pour moi bien mystérieux et rempli de questionnements. Par exemple, les fois où je regarde des vidéos YouTube sur des stars qui sont au Met Gala à New York, qui portent des trucs qu'ils ont mis 24 heures à enfiler, qui pèsent 20 kilos, et avec lesquels, ben en fait, tu peux pas marcher sans transpirer de partout, car tu sens que tu vas te casser la gueule sinon. Et je me dis, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas cet univers et son fonctionnement qu'il n'a pas existé. Ok, certaines choses pourraient certainement être améliorées, mais si personne à Hollywood s'en plaint, alors ? Oh, it's good ! Voilà, voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent et ce que les gens voient est très important dans l'industrie, non seulement de la mode, mais aussi du cinéma, de la musique, de l'entertainment, pour être plus précis. Du divertissement, oui, oui, du divertissement, c'est le mot que je cherchais à la base. Il y a des célébrités qui s'en foutent certainement un peu de la mode, mais qui, encore une fois, se prêtent au jeu, car je me dis que, peut-être, elles n'ont pas d'autre choix. Dire non à Gucci, à Chanel ou à Prada, ce serait se tirer une balle dans le pied. Serait-ce un non-retour destructeur de carrière ? Notre image pourrait donc être tâchée pour l'éternité si on les envoie valser ? Je me dis que des stars comme Kristen Stewart ou Robert Pattinson, Pierre Ninet ou Emma Stone ne portent pas forcément un grand intérêt pour la mode, et pourtant. Donc, pourquoi tout ça ? Déjà, je me dis qu'il est possible que ces acteurs aient un contrat avec certaines grandes marques. Je me dis que, par exemple, Kristen Stewart doit faire genre « Cette année, il faut faire un spot publicitaire pour des lunettes de soleil, aller au défilé d'Intel, être habillée pour les Oscars avec des fringues Dior également, etc. » Un contrat est un contrat, ma petite lucette. Donc, en gros, l'équipe, les managers, etc. décident un petit peu pour la célébrité en la consultant, évidemment, je pense quand même un petit peu, mais en gros, ça serait l'idée. Mais pourquoi la star en question accepte ce type de contrat ? Car je me dis que ces gens célèbres ont déjà des millions sur leur compte en banque, alors quel est réellement l'intérêt de tout ça ? Qu'est-ce que ça lui apporte, finalement, d'être dans ce moule de luxe ? Alors que, si ça se trouve, dans ses valeurs, le plus important, c'est de juste, voilà, faire son job d'actrice, et, je sais pas, profiter de la vie avec sa famille ou ses amis, par exemple. Et peut-être que ça doit être du donnant-donnant. Tu me donnes ton image de marque, et en échange, je te donne des fringues pour tel événement important, etc. Quand tu deviens une célébrité, que ce soit dans le monde de la musique ou du cinéma, tu sais que le prix à payer est plus grand que celui de seulement jouer dans les projets que tu apprécies, du moins les premières années. Tu dois te plier aux règles du business, et c'est tout. Évidemment, il s'agit le plus souvent de collaboration, pas de dictature, mais tout de même. Je pense qu'il y a pas mal de choses à remettre en question dans le fonctionnement de cette industrie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup d'acteurs, d'actrices mettent beaucoup de temps à décrocher un rôle significatif pour eux, donc ce serait bête de gâcher quelque chose. Juste pour ça, on peut se dire. Dans tous les cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que refuser de bosser pour une marque de luxe, quelle qu'en soit la raison, serait donc un acte peu prudent si on tient compte à son image, à sa carrière, et à sa belle réputation. Quand une marque de luxe contacte une célébrité afin de bosser avec elle, c'est comme une grande opportunité, on dirait. Donc voilà, il serait donc impoli, inconvenant de dire non à une marque prestigieuse. Les célébrités qui s'en foutent un peu des marques, mais obligées de jouer le jeu. Les marques choisissent certes des mannequins pour promouvoir leurs produits, mais souhaitent aussi beaucoup se concentrer sur les célébrités branchées du moment. Pourquoi ? Car les stars, on les regarde. Les gens sont souvent assis devant leur télé, smartphone, PC, tablette, etc. à regarder ce que font, disent, portent ces êtres supérieurs si beaux, si riches, si inaccessibles ! La mode fait incontestablement partie de la vie professionnelle des artistes. Même si des fois, on ne se rend pas compte, il y a des stylistes qui suggèrent différentes tenues pour les personnes avant des événements ou parfois même avant de sortir faire les courses ou se prendre un café à emporter dans la rue. Par exemple, si on regarde les tenues de Oresan et Stromae pour les victoires de la musique 2023, on remarque le même look. C'est eux qui amènent la mode, même si parfois, on pourrait croire qu'ils s'en foutent. Tout est pourtant bien calculé. Donc souvent, la célébrité doit juste montrer sa face et prendre des poses branchées avec l'accessoire porté pour le mettre en valeur. Des fois, on lui demande juste de ne pas parler, de juste être bien maquillée, bien habillée, et voilà. Il y a donc une forme d'objectification dans ce jeu-là et les célébrités semblent OK avec ça. Les réseaux sociaux Jackpot Sponsoriser une petite story un jour, faire un post Insta la semaine d'après, plus tard un TikTok, et le week-end proposer à la célébrité de financer son mariage prévu dans quelques mois ? Oui ! Jackpot again ! La nouvelle tendance d'ailleurs que j'ai aussi remarquée concerne bien le financement des mariages de stars. En effet, qu'il s'agisse de l'actrice Lily Collins, du fils de David Beckham ou encore de Justin Bieber, des marques de luxe dont Vogue ne se gênent pas pour payer l'événement afin de promouvoir leur travail, leur image, puisque les futurs mariés portent leurs habits et les montrent sur les réseaux sociaux à la vue de tous. Tout bénef ! J'ai remarqué également que certaines célébrités étaient sur Instagram, mais postaient seulement des publicités pour les marques. Par exemple, l'actrice Emma McKay, qui joue dans la série Netflix Sex Education, n'est qu'active sur le réseau social Instagram que pour parler de ses films, mais aussi de marques et mettre des liens des shootings photos, des interviews, etc. Car elle est payée pour ça. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je constate juste que les stars doivent faire certaines choses pour 1. Donner de la visibilité à des entreprises car soit elles ont dû travailler avec elles ou bien elles apprécient leur travail ou même les deux d'ailleurs. 2. Gagner de l'argent en plus de leur métier d'acteur, d'actrice, de chanteur ou de chanteuse. Certaines célébrités ne souhaitent pas être sur les réseaux sociaux Jennifer Lawrence, Emma Stone, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont exclues chez les marques de luxe. L'influenceuse française Léna Situation, tout comme Angèle la chanteuse, sont aussi sur le devant de la scène dernièrement en ce qui concerne les marques de luxe. Ces marques savent que beaucoup de jeunes admirent et regardent ce que font ces deux femmes et sont donc des cibles potentielles intéressantes pour les campagnes marketing. Éthique, éco-responsabilité, comment les gens sont traités quand ils bossent dans le milieu du luxe ? On voit souvent dans les films genre Cruella ou Le Diable s'habille en Prada que c'est un peu un monde de snob superficiel prêt à écraser les autres et à se moquer de qui portera le moins bien ses habits, ses boucles d'oreilles, ses lunettes, etc. Est-ce souvent le cas ? Dans la vraie vie, on peut aussi se demander si les conditions de travail des personnes qui créent les matériaux premiers sont bien traitées, bien payées, bien respectées. Billie Eilish a demandé des habits de luxe vegan donc ça c'est déjà plus cool. Mais après ? En ce qui concerne Nathalie Portman, elle est vegan. Mais est-ce qu'elle fait aussi attention à ce que font les marques pour lesquelles elle pose ou fait une publicité ? Lors d'événements importants comme les Oscars, etc., les stars montrent ce qu'elles portent et par qui est fait leur habit sur mesure. Encore une fois, c'est fait pour faire de la publicité. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les marques sont même prêtes à s'adapter à la personne pour être portées et donc vues par tout le monde. Comme je le disais avant, Billie Eilish a choisi de porter des habits, des vêtements, des choses vegan et donc la marque a fait l'effort de se concentrer là-dessus pour la célébrité en question. En effet, au Met Gala 2022, la chanteuse porte des chaussures Gucci vegan, des bagues vintage. En ce qui concerne Nathalie Portman, elle a travaillé avec Chanel sur la publicité du rouge à lèvres mais quand on regarde bien la composition des ingrédients, le produit n'est pas totalement vegan. Donc c'est vrai qu'à partir de là, les deux collaborateurs devraient être plus dans la transparence et fouiner un peu plus profondément sur comment sont composés ces produits, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi on utilise ça, quelles sont les alternatives, etc. En conclusion, on peut dire plusieurs choses. Déjà, les produits de luxe, qu'on les trouve beaux ou moches, restent des produits de luxe et par conséquent, chers et donc pas vraiment accessibles à tous en fait. Les gens financièrement privilégiés peuvent se prêter au jeu mais qu'en est-il des gens qui gagnent le SMIC ou qui sont encore au lycée par exemple ? Comme je l'ai dit avant, des personnes comme Léna Situation ou Angèle sont vues par des tas de jeunes qui sont, ben voilà, très jeunes parfois et ces derniers sont influencés parce que porte sa star préférée même si voilà, les classes sociales ne sont pas les mêmes, les salaires des parents non plus, etc. Alors certes, on a genre 19 ans, on voit notre chanteuse préférée qu'on aime tant dans une publicité hyper classe et on a envie de s'acheter aussi ce petit sac. Alors est-ce qu'on serait prêt à lâcher un mois de salaire pour ça ? Ou peut-être même prendre un prêt à la banque ? Et ce qui reste ironique dans tout ça, c'est qu'en y réfléchissant bien, je pense que si j'étais à la place de certaines stars, je ne dirais pas non si on me proposait certaines collaborations. En fait, je dirais certainement oui, juste pour le challenge, je pense, juste pour voir ce que c'est et comment ça fonctionne. Parce que pour être sincère avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos sur ce sujet-là, que ce soit des informations francophones ou pas d'ailleurs, c'est un peu dommage car c'est vraiment intéressant et ça met en lumière beaucoup de questionnements, d'interrogations, de mystères je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à aimer la vidéo et à vous abonner afin de soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada